La Poste Ça bouge pas, c'est à la Poste ! On va à la même, on va à la même ! C'est vrai, il faut au minimum deux heures et demie pour faire peser, t'aimerais une lettre ! Des fois, aller à la Poste, ça prend la journée ! Tu rentres chez toi le soir, t'es comme ça ! Ta femme te dit, mais t'étais où ? Hein ? Ben j'ai bougé ! Jusqu'à la Poste, une fois dedans, plus rien, rien ! Moi je connais des gens, ça les angoisse tellement qu'ils portent leur courrier eux-mêmes ! Tiens, c'est pour toi ! C'est une carte postale des vacances ! Ah, j'y retourne, il reste deux jours ! C'est un peu excessif, mais je les comprends, je les comprends ! Parce qu'à la Poste, c'est les spécialistes de la queue qui n'avance pas ! C'est eux qui l'ont inventé, la queue qui n'avance pas, et après ils ont été copiés par tous les services publics ! Et il y a une explication à ça ! C'est qu'à la Poste, quand on regarde bien, sur 10 guichets, il y en a un et demi d'ouvert ! Les autres, ils sont jamais ouverts ! Jamais, jamais ! C'est des guichets de secours ! Sûrement, il y en a un qui fonde ! Sûrement, ils l'ont construit comme ça, en secours ! C'est comme si nous, on avait quatre cuisines, trois de secours ! Donc là, le guichet qui est ouvert en plein, qui est là, c'est avec la vitre et tout le guichet... Voilà, c'est là, il y a avec la queue, il y a toujours la queue à la Poste, hein ! S'il n'y a pas la queue, c'est que c'est fermé ! Donc la queue qui fait des serpentins ! J'ai remarqué, ça fait des... La queue de la Poste, ça fait des petits serpentins ! Enfin bref, ça arrête au droit, parce qu'à la sécu, ça fera un bordel de queue ! Donc, il y a la vitre et tout, et quand vous avez de la chance d'être au guichet, de l'autre côté de la vitre, il y a le préposé de la Poste, comme ça, de l'autre côté, qui vous regarde à travers la vitre et qui fait... ... Oui, parce qu'ils ont des micros pour qu'on comprenne mieux ! Je n'ai rien compris, je n'ai rien compris... Quelqu'un a compris ? Quelqu'un a compris ? Quelqu'un a compris dans la queue, là ? C'est français, c'est pas du français ! C'est pas possible ! C'est avec l'Europe, il y a un guichet en allemand ! Non, c'est ça ! On n'a rien compris, rien ! Non, rien ! On comprend rien ! Hé, de l'autre côté, on comprend rien ! Rien, rien ! Enfin, on comprend... Si ils se dansent, on parle pas allemand, on parle pas allemand ! Rien, rien ! Rien, rien ! Rien, rien ! Je... Vous êtes sûrs ou quoi ? Je viens de vous dire, c'est pas le bon formulaire ! Le rang s'est busé ! Là, c'est pas fait de là ! Là, c'est pas ça, vous voulez quoi ? En fait, un accusé de réception ! Où ça, où ça, un accusé de réception ? C'est un mec ! On charge l'accusé ! En fait, l'accusé, c'est toi ! Donc ça, c'est le guichet qui est ouvert en plein, et juste à côté, il y a le demi-guichet ! Ça, c'est une invention de la poste ! Demi-guichet, ils ont pas encore été copié sur celui-là ? Qu'on explique... En apparence, c'est le même, hein ! Avec la clé en serpentin, tout pareil, tout le même... En apparence, le même ! La seule différence, c'est que j'occupe absolument pas de toi ! Tu es de l'autre côté du guichet face à lui, mais il fait comme si tu n'existais pas ! Il dit des phrases du genre... Hé Nicole, t'as vu mes nouvelles godasses ? Elles sont belles, hein ! C'est du dame synthétique ! C'est bien imité, hein ! On mettrait deux cornes, on dirait un dame ! En fait, ça y est, mes gamins, ils sont partis en vacances ! Ouais, ils sont à la montagne, ouais ! Non, on n'a pas de nouvelles, non ! Non, pas de carte postale, c'est un peu de notre faute ! Ouais, c'est parce que... Je disais... Je disais... Attends, attends... Vous voulez quoi ? Oui, c'est l'hiver, mais faut pas que c'est l'hiver comme ça ! Oh, qu'est-ce qu'ils ont ce matin, là ! Vous voulez quoi ? Hein ? Un colipostol ? C'est pas le bon guichet ! Et donc, je vais dire... Ah, quoi ? Quoi ? Oui, c'est fermé, oui ! Oui, le guichet colipostol, il est fermé ! Parce que le préposé au colipostol, il est pas là, il est en arrêt maladie depuis 5 ans ! Ouais... D'accord, je vais m'occuper de... Ouais, je suis dans un bon jour, allez... Allez... Attention, quoi, c'est pas le tourniquet ! Non, c'est pas le tourniquet, il est trop petit, c'est votre colipostol qui est 32 ! Et bien, passez-le en deux fois ! Allez, si, on va le refaire derrière, on connaît bien ! Allez, allez ! Vite, vite, dépêchez-vous ! Dépêchez-vous ! Désolée, midi 32, on vient de fermer il y a deux minutes ! C'est vide, la pote ! C'est vide, c'est vide ! C'est vide ! Si tu commets un crime... Un crime, c'est grave ! Un crime, c'est grave, hein ! Tu commets un crime, et tu te fais arrêter par la police, tu fais... C'est pas moi ! J'étais à la Poste ! Ils te libèrent tout de suite, hein ! La police, ils vont pas vérifier la Libye, ils veulent pas faire la queue ! Mais il y a pire que ça à la Poste, il y a pire que ça, il y a pire que ça ! Il y a le retrait de recommandé ! Ça, c'est une invention de vicieux, c'est le retrait de recommandé ! Parce que quand on y réfléchit, Mia, à la Poste, le recommandé, il paye quelqu'un pour l'amener jusqu'à chez toi pendant les heures où tu travailles ! Et comme t'es pas là, il reparte avec ! C'est pas une invention de vicieux, ça, hein ! Et ils te laissent le petit papier jaune piste à la place, où il y a rien d'indiqué ! Juste qu'ils sont passés entre 11h05 et 11h06, mais tu n'étais pas là ! C'est flippant, hein ! C'est rarement pour dire je t'aime à recommandé, hein ! Donc c'est... Il faut une organisation pour aller le récupérer ! En plus, il y a un temps limite ! Et en plus, ça prend plusieurs jours ! C'est terrible, c'est très angoissant ! Il faut aller à la Poste dès le matin à 8h avant d'aller bosser ! Pour être sûr d'être en premier, tu rentres dans la Poste comme ça à 8h, tu... Oh ! 10 personnes ! C'est pas possible ! C'est la queue d'hier soir ou quoi ? C'est pas possible, ils ont couché là, c'est pas possible ! Tu te mets au bout de la queue... Tu dis bon... 8h, 10 personnes... 9h je suis au guichet, 9h30 je suis au bureau, ça va aller, ça va aller... Heureusement que je suis venu tôt... Hop, ça avance la queue... Ouais, ouais, ça avance, ça ralentit... Hop, ça avance, ça avance, ça avance... Hop, hop, ça s'arrête, ça s'arrête... Hop, ça recule... C'est pas possible... Hop, ça avance, ça avance... La petite queue... Attention, le virage... Attention, c'est dur les petits serpentins... Hein ? On a pas l'air con dans les petits serpentins... On a pas l'air con... Hop, 9h, 9h t'es là... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes... Oh, oh, oh... Plutôt midi et demi au bureau là... C'est pas grave, j'irai pas bosser entre midi et deux... Ça va aller... Ça va aller... Hop, ça avance la queue... Ouais, ouais, ça avance, ça avance... Ouais, ouais, ouais... Hop, hop... 10h t'es là... Y'a 6 personnes mais tu comptes plus... T'as juste envie de pisser... Mais tu vas pas pisser... Tu veux pas laisser ta place dans la queue... Et surtout t'as déjà vu des toilettes à la poste... Y'en a, mais que pour eux de l'autre côté de la vitre... Des vicieux, je vous dis, des vicieux... C'est pas grave ça, parce qu'il faut pas y penser, ça va passer... Je pisserai sur la route... En allant au bureau vers 13h30... Hop, à la portière pour gagner du temps, allez hop... On peut pas téléphoner au volant, peut-être on peut pisser... Pourvu que je me fasse pas flasher, c'est tout... C'est passé, c'est passé, c'est passé, c'est passé, c'est passé... C'est passé... Faut pas y penser... Hop, ça avance ta queue... Ouais, ouais, ça avance, ça avance... Hop, 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 hop... 11h t'es là... Ah, tu t'es pissé dessus... Ah, il te le faut se recommander, il te le faut, il te le faut... Surtout que t'es déjà passé la veille, mais t'avais oublié ta pièce, il est dans tes têtes... Tant pis là, tu te pisses dessus, tant pis... D'un côté ou de l'autre pour les garçons, des deux pour les filles... Je suis souvent allé à la poste, si c'est pas grave ça, c'est chaud, ça va c'est chaud, ça va... Pourvu que je sois à guichet avant midi et demi, sinon je me serais pisser dessus pour rien... C'est grave, ça avance avec le ouest, ça avance à vos souhaits... Ah, attention ça glisse... Et midi t'es au guichet... Quatre heures pour faire deux mètres, ça c'est de la bouteilleuse... Ah oui, oui, c'est pour la recommander... Oh il me parle, il me parle, c'est le bon guichet, c'est le bon guichet... Voilà ma pièce d'identité... Voilà... Oui c'est moi, c'est moi, c'est une vieille... Oui, c'est une vieille photo... C'est moi plus jeune... Si c'est moi, si... Voilà c'est moi, d'accord... Oh... Pouvez-vous dépêcher un petit peu s'il vous plaît... Ça voulait vous presser, j'aimerais bien arriver à 17h au bureau... Que ceux qui partent me voient arriver pour pas être licencié, merci d'avance... Et à ce moment-là, le préposé de l'autre côté, il se lève comme ça avec ton avis... Puis il part comme ça... Il part tout doucement... Il part derrière comme ça... Il s'en va tout doucement au loin, il s'en va... Il devient tout petit, tout petit... Et il disparaît derrière pendant 30 minutes... Et pendant ce temps-là, il y a toute la queue... Qui te fout droit de dire... Regarde à ça... Ce que t'as demandé à recommander... Et eux, ils voulaient juste des tas... C'est de les rassurants en disant... Non, vous inquiétez pas... Il revient, il revient... C'est bon, il... Ça a bougé, il est encore vivant... Il est encore vivant... Il montre ses nouvelles godasses... Il revient... Ça va aller, ça va aller, ça va aller... Ne vous inquiétez pas... Effectivement, il revient au bout de 30 minutes... Il se met face à toi comme ça... Puis il dit... Je n'ai pas peur... Comment ça, vous le trouvez pas ? Mais si ça s'appelle à recommander... C'est qu'il est recommandé de palper... Non ! On perd rien à la poste... Soit il est pas arrivé... Soit il est reparti... Alors il sera en train de le déposer chez vous... Puis vous êtes là... Tu rentres chez toi... T'es pas allé bosser... Ta femme te dit... C'est quoi le recommandé ? Je sais pas... Par contre, je me suis pissé dessus pour rien... Et je leur ai laissé ma pièce d'identité... Mais il y a pire que ça à la poste... Il y a encore pire que ça... Il paraît qu'il y a des gens... Qui ont des comptes en banque à la poste... Des sadomaso... Rien à... Ceux qui rigolent comme ça, c'est qu'ils en ont un... C'est pas grave... N'aie pas honte... Sadomaso... Et ils sont au guichet au petit matin... Tu vas te reconnaître... Au petit matin quand il y a encore de la brume... Ils sortent... Ils sortent de la brume comme ça... Ils sont les premiers au guichet... Et ils ouvrent religieusement leur livret A... Et vous allez comprendre pourquoi ça s'appelle un livret A... Ils le passent comme ça... Ils disent bonjour... Je vous ai retiré 50 euros s'il vous plaît... Pour les prévenir 48... Aaaaaaah... Aaaaaah... ... Sous-titrage FR ?